On l'imagine rasant les murs avec un imperméable, une pipe à la bouche et des lunettes de soleil sur le nez. Seulement, attention, la bine c'est palmoine. Ben voilà, je fais des enquêtes, des surveillances, je suis détective privé. Un détective privé, en fait, c'est quelqu'un qui fait des enquêtes, des recherches, des surveillances, dont généralement la police ne s'occupe pas. Pour être détective privé, d'abord il faut suivre pendant deux ans 600 heures de cours et de stage dans une école reconnue par le ministère de l'Intérieur. Il y a une enquête, je dirais, qui est faite sur la personne et si elle répond à toutes les conditions de moralité, de probité, elle peut obtenir alors son agrégation. Les qualités maîtresses pour exercer ce métier, c'est aimer un petit peu se faire du cinéma, un peu mentir, un peu se déguiser, ce qui fait en fait l'attrait du métier, je pense. Parfois, pendant 24 heures, donc il faut prévoir dans la voiture ou dans l'endroit où on se trouve, de quoi boire, manger et puis même pouvoir se soulager, se faire un petit pipi éventuellement. Ce qui est difficile aussi, c'est d'avoir les yeux rivés sur un objet ou sur une personne ou sur une entrée pendant un nombre d'heures infinies parce que c'est pendant ces moments-là, évidemment, que ça risque de sortir ou de bouger et on a perdu tout si on n'a pas observé. Ce que je pourrais donner comme conseil à un jeune qui voudrait se lancer, c'est certainement d'avoir un intérêt pour tout ce qui est le droit, puisqu'en fait, le métier, lui, il est toujours un petit peu à la limite de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas. Par exemple, eh bien, si on photographie quelqu'un dans une propriété privée, quand la photo va arriver devant le juge, eh bien, il va la considérer comme non recevable puisque c'est une violation de la vie privée. Mon métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada